Et bien salut tout le monde on se retrouve pour l'épisode 5 de Crysis Alors je vous avais dit à la fin de l'épisode 4 que je voulais arrêter parce que je sentais que j'étais crevé Que je voulais aller me coucher etc faire une petite pause et tout Au final j'ai mangé un petit bout histoire de me requinquer Et bah je me suis dit finalement j'ai envie de continuer un tout petit peu encore Donc je vais voir si celui-ci ce sera le dernier épisode de cette session Ou si vraiment on va continuer Alors qu'à la base j'étais censé vouloir terminer le jeu Là dans cette session mais au final je sais pas ce qu'il est à quelle heure là Il est quand même 23h j'ai dormi que 3h aujourd'hui On est le 27 juillet pour vous situer à peu près Donc voilà faut quand même que j'aille dormir J'ai quand même mangé donc je me sens un petit peu mieux Moins fatigué quand même ça m'a redonné un petit peu d'énergie Bref du coup là on va rentrer dans cette fameuse grotte et on va y découvrir ce qui s'y cache Je pense qu'on est tous au courant que là on va découvrir des aliens méchants Ouais je t'entends vaguement frérot Et donc c'est au bout de 4h de jeu que le jeu commence enfin les mecs Putain il a fallu le temps Tout ceci est organique les mecs Je viens de le dire les mecs C'est organique Donc là on se trouve directement donc entre guillemets dans le QG extraterrestre En plus rappelez vous hein le général Kyung qu'on a éliminé Ce con il a ouvert la grotte hein Donc du coup à tout moment là les aliens peuvent s'échapper Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le 2 hein Désolé pour l'espoil mais le 2 les mecs Il est sorti il y a quasiment 10 piges le 2 Bah c'est pour ça que justement dans Crysis 2 les aliens envahissent complètement la terre Ils détruisent tout les mecs c'est l'apocalypse C'est Mars Attaque le truc Regardez moi ça comme c'est cool Là 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 c'est cool Là on est sur quelque chose J'ai du mouvement merde c'est ce genre de truc qu'il y a eu en fait De toute façon je vous l'avais dit hein Au début du let's play Que le jeu il était quand même long avant de devenir intéressant quoi Regardez moi ça Cette structure extraterrestre Je suis en train de geler là bordel Je suis en train de geler Je viens de perdre de la gravité J'utilise les propulseurs pour me stabiliser Mais il va me falloir un temps d'adaptation Il y a même plus de gravité quoi c'est vraiment T'as l'impression d'être dans l'espace mais sur terre quoi c'est Je sais pas si on peut passer On passe par où là On va passer par là Putain là c'est cool C'est comme si un courant me poussait en arrière Je vais marcher à contre-courant Je suis pas seul ici Euh non Je viens de croiser une espèce inconnue les mecs Euh par où on va passer là En plus là Tout se ressemble Donc du coup C'est un peu compliqué Mais je pense que Je me suis pas trompé de chemin Quelque chose vient de me toucher Oh ça Le courant est de plus en plus fort Il doit être généré par ces machines Je vais essayer de les arquer On dirait que ça marche C'est très chelou Mais malgré ce que je vous ai dit dans l'épisode 4 Que je trouvais que le jeu finalement il avait beaucoup de défauts Que c'était ennuyeux Que c'était chiant Euh C'était vraiment parce que la séquence qu'on a fait dans l'épisode 4 Était vraiment à chier là La séquence avec le char Tout ça C'était pas du tout intéressant quoi Mélangé à la fatigue que je me tape Et le fait que j'avais un petit peu la dalle Bah j'étais à fleur de peau Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me suis énervé facilement Je commençais à perdre patience Là vous voyez là Ce genre d'ambiance donne envie de continuer finalement On passe par où là ? Droite ou gauche ? On va continuer sur la gauche C'est parti Ah bah ok bah je peux pas Mais écoute on va passer par On va passer par ici Je sais pas du tout où je vais Est-ce que j'ai moyen de mettre une lampe torche là Parce qu'on voit que dalle Ouais bah ça sert à rien là l'ampe torche Oh le bordel Mais où je suis là les mecs Merde Je crois qu'on s'est paumé messieurs On s'est paumé Attendez mais Est-ce qu'on peut passer par Attendez on va passer par là voir Je sais pas du tout où je vais là Y'a tout qui se ressemble Les mecs C'est compliqué Mais what ? Je suis revenu ici Non mais les mecs Mais C'est quoi ce délire Attendez je vais J'ai peut-être raté un chemin Je sais pas Est-ce que je peux aller là Ah C'était sans doute ici au final Pas du tout C'était pas là Non mais les mecs En plus y'a aucun signal Je peux pas me repérer Bordel de chiasse Bordel de chiasse Ah Enfin Pas content Bon écoutez Est-ce qu'on peut repartir par ici Ou pas du tout Ok on va partir par là Faut vraiment qu'on se casse d'ici Faut vraiment qu'on se casse d'ici Faut vraiment qu'on se casse d'ici Il y a des bruits chelous Ok le petit point de contrôle Donc c'est bien par ici J'arrive dans une grande salle C'est quoi cet endroit On dirait qu'elles en ont après moi Il faut que je sorte d'ici Et vite Allez on se casse On se casse On se casse Où est-ce que je suis là Ok est-ce qu'il y a encore des trucs à péter là Ouais ici Ok lui déjà il est mort Ok lui déjà il est mort Putain d'alien de merde Ok C'est ça Il faut que je continue Mon dieu quoi Hum hum C'est comme si toi Allais s'effondrer d'un instant à l'autre Vous avez vu on dirait On dirait un truc ADN Je sais plus comment on appelle ça Oh là là Mais ouais Mais pfff Bon heureusement qu'on a eu un point de contrôle Est-ce que j'ai un fusil à pompe là On va prendre le pompe Peut-être que ça va être mieux Contre les aliens Encore ce bruit C'est comme si toi Allais s'effondrer d'un instant à l'autre Niveau d'énergie critique Ok ouais Le pompe ça marche bien Euh Peur on va partir là Mon dieu Qu'est-ce qu'il se passe Allez mec faut qu'on se casse de là Faut qu'on se casse d'ici Bon dieu J'ai l'impression que ces portes s'ouvrent régulièrement Toujours au même rythme Je devrais passer en calculant bien mon coup De quelle porte il me parle Attends c'est peut-être de ça là Je vois pas du tout de quoi il me parle Putain de merde Ah non c'est ici Arrêtez de m'emmerder T'es enculé Aïe Vous commencez à m'emmerder les aliens Niveau d'énergie critique Non c'est pas ici Je comprends que dalle Putain mais faut aller où ? Niveau d'énergie Ah mais arrêtez de m'emmerder Merde là Non là par contre ça commence à me gaver Mais où est-ce qu'il faut aller ? Ah j'aime pas assez bloquer comme ça Ou tu comprends que dalle J'ai horreur de ça Mais vraiment Mais what mais what ? Les mecs je comprends que dalle Je comprends strictement que dalle Où est-ce qu'il faut aller ? C'est comme si tout allait s'effondrer d'un instant à l'autre Il y a encore des machines Elles sont différentes des autres Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai l'impression que ces portes s'ouvrent régulièrement toujours au mépris Je devrais passer en quelques environnements Mais quelle porte ? De quelle porte il me parle ? Je comprends rien Je comprends rien Où faut aller ? Je comprends rien Je comprends rien J'ai l'impression que ça a été Ok il fallait juste faire ça quoi, non mais sérieux quoi Mais what Oh putain ça va un peu trop vite Moi j'espère que ça, ça va nous emmener dehors Je veux sortir de cet endroit maudit Je suis où là ? Mon dieu, mon dieu Ça va tellement vite que je comprends rien J'ai bien cru que j'allais y rester Ok, bon Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En voyant ça, je me dis que le réseau de cavernes est énorme Le conduit d'alimentation court à travers toute la structure Et chaque chemin emmène au même endroit Mon dieu, regardez-moi ça Il y a une armée entière de ces machines On dirait une force d'invasion Une force d'invasion Une invasion extraterrestre Mais bon dieu Bon dieu de merde Oh là là, regardez-moi ça Les aliens ils t'ont créé des machines mon gars Bon le mec, il faut qu'on se casse de là Niveau d'énergie Castage activé Putain d'alien de merde Niveau d'énergie Qui est à la lumière ? Eh merde Major Stringland, si vous m'entendez Je vous demande de faire évacuer toute l'île Aïe Aïe Ils sont casse-couilles J'ai presque plus de cartouches en plus Bon apparemment c'est pas par ici Les créatures se réveillent en plus Mais what ? Je suis encore paumé les mecs là Qui me tire dessus ? Mon dieu Ah ici Non c'est pas là J'y comprends rien mon capitaine Où faut-il aller ? C'est un putain de labyrinthe Je ne comprends rien Où est la sortie de cet enfer Ça s'ouvre pas ça vraiment ? Mais les mecs Oh et puis ils sont nombreux hein Putain Mais là c'est plus possible là Putain mais c'est ouvert Allez on se tire On se casse de là Et d' Et d' Vous êtes enfin sortis ? Je vous reçois à pleine fréquence. La liaison a donc été rétablie. Je transmets vos données vidéo au JSOC. Je vois la lumière du jour. On se rapproche de votre signal. On dirait une sortie, mais je dois encore m'approcher. Je n'ai rien pour des visuels. Il est là. Le mâle, dans vos voies ! Faites vite les mecs parce que les aliens se réveillent, là. Attention ! Oh là là, ils sortent tous. Là, c'est la merde. C'est la merde grave. L'armée alien est réveillée. Tout le monde est sorti de l'antre. L'antre de la bête. Nomade ! Vous êtes toujours avec nous ? Oui. Je ne sais pas pour combien de temps. Que se passe-t-il ? Je veux un rapport clair et net. J'aimerais pouvoir vous répondre, Major. Mais je ne sais même pas de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, je suis en plein cœur du problème. Toute la montagne est entourée par une sorte de sphère d'énergie. Votre survie tient du miracle. On évacue tout le monde hors de l'île. Bien reçu. J'ai perdu le contact avec des Marines non loin de votre position. Je vous transmets leur dernier record d'aller fouiller la zone. D'accord. Mais je ne pense pas que quiconque puisse survivre dans ce froid. Nous avons mis en place un centre d'évacuation en bas de la vallée. Si vous trouvez des survivants, envoyez-les pour les faire évacuer. Ok. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Aïe, aïe. Oh les gars, là. Là, ça va être tendu, là. Il y en avait un autre. Il est où ? Il est où l'autre ? Il s'est barré. Bon, écoutez, on se casse. On fuit. Cet endroit maudit. C'est pas par là. Mais laissez-moi tranquille. Bon, l'IA est un peu con, là. Est-ce que vous pensez que je peux descendre ici, là ? Si je passe par là... Putain, ils ont totalement changé le climat, quoi. D'un climat tropical, on passe à un climat hivernal. Mon gars, c'est la merde. Bon, rien. Mon dieu, seigneur. Tu vas pas crever, lui. Bon, rien. ... App Земle. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501